Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Guidance. Aujourd'hui, on va aller voir l'énergie de la tornade, tornade numéro 12, à savoir quels sont les messages, je vais me laisser guider tout simplement, je ne pense pas que ça va être trop difficile, et savoir où en est cette situation. Bien sûr, vous êtes invité à regarder les autres épisodes, j'ai une playlist spéciale tornade, si vous êtes curieux. Alors, j'espère que vous allez bien mes lumières, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines Guidance, et puis vous pouvez aussi souscrire à l'abonnement des âmes lumineuses, qui vous permet d'accéder à tous les forums, au spécial face à face deuxième partie, et puis le prochain forum qui s'annonce, je vous fais découvrir uniquement aux âmes lumineuses, le soin énergétique que j'ai conçu pour se libérer par le pardon. Il faut commencer par là, si vous ne l'avez pas fait, donc ça sera le 17 octobre, je le mets en ligne sur Calendé, vous pouvez déjà vous y inscrire. Voilà, ça ne s'adresse que aux âmes lumineuses, aux personnes qui ont un abonnement chaque mois. Allez, avec le Keeper, voilà, regardez un petit peu le panneau. On parle tout de suite de cet homme, voilà, homme ou polarité masculine, ça peut être une femme aussi avec une polarité masculine, qui a plutôt une bonne situation et qui fait travailler les autres. Il y a un mélange, il fait travailler les autres, mais aussi il les séduit. C'est un séducteur, alors pour moi il est connu pour l'être. On a bien la carte de faire la cour ici, à l'ancienne. Et c'est une autre femme que vous. Ou inversement, bien sûr, vous interchangez. J'ai quelqu'un qui est en très très mauvaise santé physique. Peut-être qu'il est dans le déni par rapport à sa condition physique. C'est quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il est en position de faiblesse par rapport à ça. Donc il montrera toujours quelque chose de très très... Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Comme Danny Boon, là. Il est possible que vous receviez des nouvelles. C'est possible que cette personne puisse se reposer chez lui pour cacher sa maladie. Peut-être à travers des vacances, peut-être. Ou peut-être se mettant tout simplement en maladie. Mais j'ai l'impression que c'est caché. Vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente que les personnes soient démasquées. On a bien ici un homme et une femme en particulier. Une femme qui est très sournoise, très manipulatrice et séductrice. Ça doit vous parler normalement, si ça résonne en vous. Ces deux personnes vont passer devant le tribunal. Donc alors, ça doit être l'instance supérieure. Ça peut être un supérieur hiérarchique. Ces deux personnes vont être interrogées. Ils vont passer un entretien avec cette instance supérieure. On va dire ça comme ça. On va leur demander des comptes. Pour moi, sur l'image, on voit bien qu'au niveau de l'homme, l'homme est impassible, il est immobile. Donc, il est capable de cacher les choses. Par contre, la femme, regardez comment le juge la soupçonne. Vous voyez bien qu'en fait, il la regarde avec les lunettes baissées, donc les yeux. Donc, c'est quand même figure d'autorité. Avec le doigt qui est sur la joue, l'interrogateur. Je n'ai pas l'impression qu'il la croit. Donc, à mon avis, c'est elle qui va dénoncer l'autre. Pour moi, ce qui s'annonce, c'est surtout cet entretien qui est une convocation. Là, c'est un truc officiel. Pour moi, on dénoue les nœuds. Et on les écarte de votre chemin. On les écarte. Des horizons, de l'environnement, dans le but de ne plus vous nuire. Ici, vous retrouvez votre équilibre. Il y a une personne qui est aussi aisée, qui a un autre statut, peut-être hiérarchique aussi. Ce n'est pas le juge. Mais une personne qui a du pouvoir, qui vous aide. Peut-être qu'il ne le fait pas de manière directe. Peut-être indirecte. Peut-être que vous êtes protégé, finalement. Vous allez recevoir une nouvelle officielle. C'est comme une lettre. Ça peut être une lettre ou un retour par rapport à tout ça. Tout ce qui s'est passé. Le voyage a été long. Très long. Et pour moi, c'est vous. On restaure en fait votre image ici. On restaure vos qualités. On reconnaît vos qualités. On reconnaît que vous êtes une bonne personne. Peut-être que ces deux personnes ont altéré votre réputation, votre image. Et aujourd'hui, voilà. Cet autre-là est dans la tornade. C'est lui qui est dans la tornade aujourd'hui. C'est lui qui angoisse, qui a peur des conséquences. Finalement, il vous a vraiment sous-estimé. On a essayé de voler votre énergie de naïveté. Votre gentillesse, votre bon cœur. Parce que pour moi, j'ai la carte de l'enfant. Voilà. Tout innocent en fait finalement. Peut-être que vous donnez cette image. Mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous avez juste le cœur en joie, moi je dirais. Et ces personnes vont être fusillées. Vous voyez bien que c'est radical ici. Elles vont être fusillées et on va vous rétablir votre honneur. Les valeurs, peut-être qu'on vous a volé ici. On va reconnaître votre position au travail. On va peut-être vous donner plus même. On sait que vous êtes quelqu'un qui travaillez. Point. Vous ne faites pas plus que ça. Vous ne créez pas de problème. C'est ça que je veux dire. Vous ne créez pas de problème. Et on vous restaure les honneurs. Peut-être que ça peut être une lettre officielle, publique. C'est possible. De tout ce que vous avez subi comme dommage à cause de cet homme et cette femme. C'est une association de cet autre et de la tierce, comme on le voyait. Leur complot ressort. Donc ils sont clairement interrogés. Ça, c'est la prochaine étape. On crée le changement. On voit que, effectivement, cet autre ne vous oublie pas et est obsédé par vous. Il a toujours des pensées. Moi, je dirais obsessionnelles ici. Parce qu'il est reconnu aussi en étant un voleur. Ou d'être entouré par des voleurs. Ça peut être ça aussi. C'est des personnes qui ont bien profité aussi de son statut, de son pouvoir, de sa protection, peut-être. Mais vous voyez, c'est des personnes qui, le dos tourné, se moquent de lui. Ou le volent, carrément. Donc il s'est, on va le dire comme ça, complètement planté. Il s'est complètement planté sur les personnes en qui il avait confiance, en fait. C'est des personnes qui ont voulu vous séparer. Parce que vous étiez trop, trop, trop fusionnel, peut-être. Ou trop, on pensait que vous étiez ensemble, en fait. Que vous alliez vous marier. Ou que, il fallait absolument dissocier ça. Parce que sinon, ils n'allaient pas en profiter. Voilà. C'était ça, leurs intentions à l'entourage. C'est de s'accaparer le voleur. Le faire accuser d'être le voleur. Et, de toute façon, ils sont tous mouillés là-dedans. Pour moi, ils sont tous mouillés. Et chacun va porter sa responsabilité. Pourquoi on vous a jalousé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est dans leur tête. On me dit que ce n'est pas clair. Parce que, il y a peut-être des choses inventées aussi ici. Voilà, c'est la fin pour ces gens-là. C'est la fin, enfin. On a trois cartes qui confirment. En fonction de votre situation, bien sûr. C'est une énergie, une guidance collective. Ici, on a le cercueil, la pauvreté et l'emprisonnement. Donc, il y a des conséquences qui vont être vraiment très fortes, mais radicales. Et on va tout perdre. Ici, on perd tout. On est peut-être aussi, on va en prison. C'est possible aussi. Ça dépend de vos situations. Pour moi, il est temps que ces personnes soient stoppées. Peut-être qu'on a laissé, depuis trop longtemps, agir sans rien dire. Et travailler dans une ambiance comme ça de chaos, de malsains, de gens qui pensent avoir la vie et la mort sur les gens. Le pouvoir, voilà, je cherchais. Le pouvoir de vie et de mort sur les gens, ça se paye cher en karma. Très, très cher. Et vous, vous retrouvez votre abondance. On vous a volé tout ça. Donc, on vous rend, en fait, ce qu'on vous a volé. Tout simplement. Allez, je vais prendre quelques cartes de fin. Pour moi, la situation, elle est en cours de clôture aussi. Voilà, j'ai une personne officielle qui reconnaît tout ce que vous avez vécu. J'ai une personne qui a énormément de culpabilité de ne pas avoir vu. Mais est-ce que c'était visible ? Voilà, c'est ça ma... La guidance me dit que tout était caché. Tout était dans les coulisses, derrière le dos, indirect. Direct, subtil. On vous rend, voilà, votre pouvoir. On fait un énorme cadeau ici. On vous rend votre réputation, votre crédibilité, votre image, votre abondance. Et même, vous servez d'exemple. Vous inspirez la communauté. Derrière, c'est magnifique, hein ? Là, j'ai une lumière qui peut enfin rayonner comme elle est. Bien sûr, il y a des personnes qui redoutent un peu, qui ont peur de vous, à l'issue de ce truc-là. Parce que, pour moi, vous êtes la seule personne assez courageuse pour avoir vu ça avant tous les autres. Et peut-être que vous avez émis des indices, peut-être qu'on a compris certaines choses, voilà, au travers de votre attitude aussi. Pour moi, vous êtes aujourd'hui en restitution de pouvoir. Vous avez repris ce qu'on vous a volé, tout simplement. Et c'est la récompense du divin. C'est un cadeau magnifique qui vous attend, ici. Les honneurs, je dirais les honneurs, ça rejoint effectivement la carte des honneurs. Et parce que ces gens vous ont tellement sali, qu'il était temps qu'ils soient dévoilés. Mais pour moi, c'est la tierce qui dénonce votre autre. Donc ça va barder. Ça va aller très très loin. Et ces deux personnes, pour moi, soit ne font plus partie du paysage, soit elles sont réduites. Voilà, en termes de pouvoir, elles n'ont plus rien, plus d'effet. Voilà, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. La tornade numéro 12, c'est la convocation de votre autre et la tierce. Et la résultante est bien sûr à la hauteur du mal qu'ils vous ont fait. Donc rassurez-vous, ça tourne en votre faveur depuis un certain temps. Et vous allez retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve pour une prochaine guidance. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis je vous embrasse. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada